Donc là je suis à Daizo, le magasin c'est action en japonais. Je pense que vous connaissez, vous l'avez vu sur tiktok. Il y en a que j'ai bien envie de tester. Là ça c'est une base pour le make-up et tout. Vous avez même un petit côté pharmacie genre. Et voilà j'ai fait mes petits achats à Daizo. Il doit aller à la pharmacie parce que regardez ce qu'il s'est fait. Il me dit que c'est une brûlure mais ça le gratte. C'est une sorte de brûlure dans le monde du sport. Soit disant. Voilà sa petite crème. Alors Sofiane, elle voulait lui donner des antibiotiques de base. Ouais c'est passé à partir surtout. Aujourd'hui en fait j'ai décidé que j'allais mettre le make-up parce qu'en fait j'ai envie de vous faire des vidéos où d'habitude mon plan c'est ça. Et là j'aimerais bien qu'on puisse voir un peu plus. C'est bien moi je trouve comme ça de vous faire des meilleures vidéos. Aujourd'hui avec Sofiane on va à la bibliothèque. Tu vas à la bibliothèque oui. Tu m'accompagnes. On va à la bibliothèque parce que j'aimais me faire un book challenge. Je me fais fixer un nombre de livres à lire à l'année et je vais parler lire. J'ai bien envie de me fixer un bon 50 films. Sur l'année ? Ouais. C'est énorme. Dites lui que c'est énorme. La littérature c'est la France. La littérature. Quoi ? T'as dit quoi ? La littérature c'est la France. Non t'as dit la littérature. Non. On verra. La littérature c'est la France. J'espère que t'as dit la littérature. T'as dit la littérature. On se retrouve dans dix minutes à la toute. Je sais ce que tu vas faire. Quoi ? Il va prendre... Vous savez les livres où il y a trois citations dedans ? Relève la tête. Sois fort. Sofiane est parti faire son cours d'arabe. Je vais rester là et je vais lire Lou. Bon du coup c'est bon j'ai emprunté les livres. J'ai lu Lou. Je l'ai lu en entier. Et là ça fait une heure. Sofiane a fini son cours donc je pars. Franchement Lou je l'ai fini et je suis choquée. Je m'en remets pas là. Moi Lou je me suis arrêtée au dessin animé. Ça veut dire que déjà dans le dessin animé il n'y a pas Larcy là. Il n'y a pas ces deux copines. Donc il y a Mina, Lou et il n'y a pas la gothique et l'autre. On va où ? Moi j'ai un petit truc qu'on va. Pas c'est tes livres. Pas c'est tes livres nous ? Tu leur as montré ou pas ? Non je l'ai pas encore montré. Du coup j'ai fini de lire. Alors j'ai fini de lire le livre en entier. Tu l'as reposé ? Oui. Tu vois, je t'avais dit que ça prenait... Une heure. Ouais. Il y a même Paul. Alors là, ceux qui ont lu, il y a même Paul. Alors que moi, je n'ai connu que Tristan. Donc là, je suis un petit peu... On va au resto. C'est jeune, il m'a invité à manger. Bon allez, j'ai envie de finir mon histoire. Alors en gros, moi, je n'avais pas Mina. Non, si, j'avais Mina. Mais attends, c'est qui ? Paul... Ben, c'est Paul en fait. C'est un autre... Paul, c'est un gars qui... Elle aime bien et tout machin. Et en fait, en gros, moi, je ne l'avais pas dans le dessin nué. Donc là, comme j'ai commencé au quatre, je n'ai même pas vu la rencontre Paul, etc. Et, choquée, sa mère, elle est en couple avec Richard. Ils vont avoir un enfant, ça je le sais, je me suis fait Spike. Ils vont avoir un enfant et tout, je crois. Tu vas venir tout le temps ici maintenant, franchement, c'est posé ici. Ouais, je vais venir souvent, je pense. Mais tu n'aimerais pas habiter ici toi ? Non. Mais de toute façon, on ne va jamais habiter ici. C'est bien, mais à chaque fois qu'on découvre un quartier, ils me demandent si je voudrais y vivre alors qu'on a déjà un appartement. Je ne comprends pas pourquoi je devrais me projeter. Là, en vrai, tu es habituée, tu es près de l'école pour les enfants. Hop, je vais vous montrer ce qu'on va manger. Let's go ! Les jus qu'on a pris, je croyais que c'était des jus genre... qui allaient dans un truc en plastique. Là, je viens de voir, le mec, il les a faits et il va nous les apporter. Ok, vous allez voir. Est-ce qu'on fait des jus comme ça ? Ah ouais ! Grenadine ou pas, grenadine ? Ça se voit que c'est une grenadine. C'est une grenadine ? C'est pas bon ? En fait, ils ont mis du miel. Ah ouais ? Ce n'est pas une soupe. C'est un butter chicken. Après, il y a des petits porlatas. Non, ça s'appelle colcha. C'est pas porlatas, c'est des colchas ça. En tout cas, celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, je peux plus du nan, donc il m'a dit de prendre ça. Et moi ? Mais j'ai envie de riz. Et sur scène, elle aura de santé. En fait, c'est soit du pain, soit du riz. Tu as fait du pain quoi. Ouais, c'était ou du pain ou du riz, mais moi je mange pas de riz. Moi j'ai fait du... des pâtes. Spaghetti. Ça a l'air sport, bon ? Ça a l'air bien. Allez, on va faire un test-test en direct. Seine, il va nous faire son test-test en direct. Test-test en direct de Jushi. Ça a l'air super bon. Ils t'ont bien dosé les... La sauce. La pâte de la bolognaise, tu vois. Il y en a. Ouais, c'est bon. C'était super bon. Je me souviens, il est en train de terminer mon assiette parce que... Ok, on a fini de manger, c'était super bon. Là, on était à la mosquée juste ici, là. Donc avec... C'est un quartier qu'on aime bien. Ouais, on aime bien. C'est vrai, c'est un quartier qu'on aime bien et pas un quartier où on va vivre. Retournons à la voiture et on va vous faire le hall des livres parce que... Figurez-vous que Sofiane a pris aussi un livre. Et... Et j'ai été mauvaise langue. J'ai été mauvaise langue parce qu'il n'a pas pris un livre avec des citations. Eh non, il a pris un livre intéressant. Sofiane, il aime bien tout ce qui est... Par exemple, quand on est venu vivre aux Émirats, il a étudié l'histoire des Émirats et tout. Il m'a expliqué plein de choses et c'était hyper intéressant. J'ai trop aimé ce qu'il m'a expliqué et tout. J'aime beaucoup ce qu'il a pris comme livre, Sofiane. Toi, tu en penses quoi de mes livres ? J'ai... T'as pris des trucs de con. Je ne sais plus trop ce que tu as pris. Je vais découvrir avec eux. Je crois qu'il y a un truc que ma vie... Je ne sais pas quoi... J'ai trop grossi, franchement, je me dégoûte les mecs. Désolé, je vais me remettre en shake bientôt. Alors, moi, j'ai pris la sélection du mois. Ma vie, selon moi. Mais en fait, moi, j'aime bien les trucs d'ado comme ça et tout. J'aime bien. C'est moi. On vous montre de près. Ma vie, selon moi. Donc, prêt pour un nouveau départ. Alors, ciao, la Maison Bleue. Hello, la Maison Rose. Emménagement, nouveau règlement. Thibaut n'était pas si loin. Et le beau de moi, si près de moi. Oh, la dinguerie. Tu vas lire ça, sérieux ? Oui, mais c'est un truc de fille. C'est un truc d'ado. Moi, j'aime bien. Un truc que je n'ai jamais lu. Et pourtant, ça m'intéresse de mieux depuis. Tu sais, les contes des milliers et nuits. On dirait que c'est un livre d'enfant comme ça, mais non. C'est vraiment les contes des milliers et nuits. Vous voyez, Alibaba, etc. On dirait que j'ai fait vraiment une sélection de bébés. Mais je vous promets. C'est des livres. Chacun lit ce qu'il a envie de lire. Exactement. En vrai, chacun lit ce qu'il a envie de lire. Et après, j'ai pris un livre. Par contre, là, je suis un peu allé plus dans la rubrique des adultes. Je suis allé Stephen King. Mais ce livre, il va lui durer pendant deux ans. Ah, il est gros. C'est Stephen King. Donc, c'est des romans policiers qu'il fait en fait. Tu connais ? C'est plusieurs romans là aussi. Tu connais Stephen King ? Ouais, je connais le nom. Voilà. Il fait des romans policiers. Je n'avais jamais voulu l'acheter. J'ai toujours peur, moi, d'acheter un livre. Ça ne me plaît pas. Et de le payer 30 euros, ça ne me plaît pas. Du coup, je préfère les prendre en vocation. Du coup, celui-là, c'est l'Outsider. En plus, la bibliothèque, ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez y aller. Vous en avez une dans votre ville. Et vous pouvez aller emprunter des livres. Vous pouvez emprunter autant que vous voulez. Et même des DVD. Ça, c'est bien pour ceux qui n'ont pas trop d'argent quand vous êtes des enfants et tout. Mais même quand tu as de l'argent. Et après ça, il faut payer une bibliothèque. Stocker tous les livres. Des rendez-vous de lecture. Mais oui, ils ont demandé des bénévoles pour lire. Ah ouais ? Il y avait écrit qu'ils cherchaient des bénévoles. Pourquoi tu ne vas pas ? Je ne sais pas, c'est cher. Il y a un théâtre, une salle de cinéma. Il y a une petite salle de cinéma aussi. Oui, oui, oui. Il y a plein de trucs. Et nous, on a la diffusion, vu que je me suis abonné. Enfin, moi, j'ai la diffusion des films gratuits. Mais toi, tu ne peux pas lire avec moi. Je voulais savoir, tu vas t'organiser comment toi pour lire ? Tu vas lire 10 passes par jour ? Tu vas te mettre un temps de lecture ? Non. Et puis, tu lis quand tu as envie. Si je peux... Tu vois, des fois, je ne passe pas mes jours. Ça, c'est bien, en fait, de prendre ça. Et on a des chaises de camping, tu prends ça et tu as la plage. Moi, tu me poses la question si tu ne me laisses pas à moi. Ah, désolé. Je voulais vous dire ça. Mais tu ne crois pas que c'est de grave stylé ce que tu as dit ? Oui, si. Du coup, vas-y, dis-nous. En fait, des fois, je passe des après-midi à regarder des séries, des films et tout. Et c'est des après-midi entières. Et je me dis, là, je peux passer des après-midi. Moi, ça, ça me va. Je me mettais un livre. Tu vois, Rory ? Tu connais ? Vous connaissez Rory Guillemore ? J'ai une question. Un livre sur le bras. Et je peux aller partout. Etienne, tu es aussi... Comment ça s'appelle ? Anne. Je suis aussi Anne-Louise. Toi, tu kiffes lire. Ah, je kiffes lire. Tu veux le présenter ? Ouais. Ça, c'est l'émir de Sharjah. Je ne sais pas si c'est l'émir actuellement, actuel. Moi, je ne sais pas. Je vais découvrir ça. Je vais m'intéresser à Sharjah. Je vous donne quelques chapitres. Chapitre 1, l'enfance. Notre maison. La maison abandonnée de mon oncle. Chir Sultan Ibn Saqr Al Qasimi. Le jour de l'Aid. Il a un ordre généalogique au début du livre. En fait, ça te donne... On va te recontextualiser un peu la famille. Ça te recontextualise la famille un petit peu à Sharjah. Et la famille à Ras el Khayma, en gros. C'est Sultan... On a une famille ? En fait, c'est le père qui a lancé les deux familles où il y a eu des gouvernants à Ras el Khayma. Et il va nous dire. Et il nous expliquera un petit peu l'histoire de Sharjah. Bon, les gars, on va au studio encore. Sophia va sortir son podcast, là. Podcast, podcast. Là, on a entendu qu'elle sonner. C'était Capicine et Nabil. Beaucoup de stress. Toi, tu penses quoi de cette communauté qu'il a pu ramener autour du MMR ? Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle est docile ? Bon, là, on est au resto. Je vous montre un petit peu comment ça. Elle m'a dit ça, c'est le fruit le plus dégueulasse qui existe sur Terre. Je vais le goûter. Je ne me rappelle plus, mais je sais qu'en France, il y en a souvent dans les gâteaux. En bis. Ouais, voilà. Tu vois ce qu'elle veut ? Je le goûte ? Ça a un goût pas bon ? Mais non. Ça a le goût de quoi ? On dirait un peu de la prune, genre. Oh, il a l'air trop bon. Je vais te prendre ça. Oh, c'est trop bon. Regardez mon plat. Par contre, le plat de Capicine... Non, non, non. Je suis obligée de vous le montrer. Je ne peux pas. Elle a pris le meilleur plat. J'ai hésité à le prendre. Parce qu'elle a pris Capicine. Ils ont mis du chili sur les frites. Mais ça a l'air trop bon son plat. Il n'y a pas en fait. Regardez ce que j'ai pris. Voilà. Ok, coucou Yafi. On est quel jour ? Elle a fléchi ? On est mardi. Demain, je sors une vidéo où je vous présente un livre. Quoi ? J'ai oublié de te dire un truc. Je ne sais pas si tu es au courant. Quoi ? Le Sénégal, ils se sont éliminés. Oui, c'est vrai. Une dernière crise qui s'est passée. Ils gagnent 1-0. Et ils ont perdu. Contre l'équipe qu'on a qualifiée le Maroc. Qui attendait qu'on gagne pour être qualifié. Si on faisait match nulle ou on perdait. En tout cas, regardez, je vous montre. Ce livre-là, je l'ai fini. Ça y est, je l'ai terminé. Je l'ai bouclé. Je l'ai bouclé en combien de temps ? Enfin, 48 heures. Je l'ai bouclé en deux jours. Tu ne l'as pas lu à vous ? Je l'ai lu. Je peux tout te raconter, même en détail, parce que je retiens les détails. Il était écrit comme ça. Ça va, c'était écrit quand même assez gros. Non ? Ouais, c'est vrai, ça va. Ça va. Avant le prochain. Il y avait 300 pages. Alors, le prochain, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Celui-ci, j'ai lu. Tu veux savoir ? Tu as déjà commencé ? Oui. Mais non. Quand ? Hier ? Aujourd'hui. Celui-ci, j'ai lu 70 pages. Tu es vraiment une lacrosse. 70 pages ? Oui. J'aime trop. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. J'avais un peu peur. Je n'ai jamais lu des trucs policiers et tout. J'ai trop aimé. Il est trop bien. Donc, voilà. Celui-ci, 70 pages. Il y en a 500, par contre. Donc, si je fais 70 pages par jour, j'en ai plus longtemps. Et moi, je compte aller à la bibliothèque la semaine prochaine pour ramener mes livres et changer. Je suis sur une fanblog. J'espère que ça vous a plu. Mettez un peu plus de likes, un peu plus de commentaires. Allez, mettez un petit like. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Il fait des mots ce vlog là !